Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Monaco, plus précisément pour l'instant on est à Cap d'Aile dans les hauteurs pour un nouveau vlog de car spotting. Je sais que vous adorez ça, moi aussi c'est les racines de World Super Cars et aujourd'hui j'y fais honneur. On se retrouve dans les hauteurs parce que ici, juste derrière moi se trouve le garage en fait Bentley Rolls Royce et souvent quand j'arrive à Monaco je descends pas à la sortie Monaco, je descends juste après à la Turbie et tu descends et tu passes devant ce garage qui est le point d'entretien en fait de toutes les Bentley et de Rolls Royce de Monaco il y a McLaren aussi, quand tu passes devant il y a toujours des trucs incroyables mais regarde le line-up Continental GTC, Continental GT, Continental GTC, Continental GT Bentayga qui nous vient tout droit d'Ukraine, je pense qu'il est mieux ici en ce moment Continental Firexper, nouveau Bentayga qui est beaucoup plus joli que le précédent Il doit être tout neuf celui-là, il n'a même pas les plaques encore Très joli Là on a une Continental GT V8, on la reconnaît parce qu'elle a 4 pots d'échappement Et le petit badge V8 sur le côté GLC 63 S, pas mal Ici Flying Spur, Phantom, Flying Spur, Flying Spur V8 je pense Ici on a un Bentayga hybride, assez sympa la couleur Derrière un autre Bentayga, une Rolls, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est à la Corniche peut-être Je ne m'y connais pas en ancienne Rolls, il faudrait demander à Alex, Alpha Delta Ici une Continental GTC Et à l'intérieur, Kulinan, ça c'est quoi ? C'est une Arnage Rolls Coupé, c'est magnifique, ça fantôme Des fois il y a des trucs de ouf ici Et puis pour terminer, un Kulinan très sympa dans cette couleur Très très sympa et regardez le petit détail, la ligne orange sur ce gris, c'est magnifique L'intérieur a l'air orange aussi, j'adore Bon, petite mise en bouche très british, on va descendre en principauté, voir ce que Monaco nous réserve Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite Active aussi la petite cloche des notifications pour ne louper jamais aucune vidéo Et si cette vidéo te plaît, laisse-moi un pouce bleu et un commentaire, merci beaucoup Ça y est, on est dans la principauté, regardez, on est sur la ligne de départ du Grand Prix Grâce au week-end, ça va être le E-Prix, donc le Grand Prix de Formula E, le Formula 1 électrique Ah bah voilà, je vais me mettre en... je ne suis pas en pole position là, je suis en deuxième position Mais... sur la ligne de départ quand même, ça c'est beau Bon, on est place du casino, vous voyez derrière moi, le Café de Paris a été rasé Il y a encore la terrasse mais ils sont en train de le reconstruire On va être plus sympa à l'avenir et on va regarder ce qu'il y a aujourd'hui Bon, déjà il fait beau, ça fait du bien, il fait beau Un petit classe V, non AMG Audi R8 V10 Très chouette, la config, il y a des petits détails rouges Il y a du carbone, il y a des détails rouges Ah, c'est l'édition 24h Elle est hyper rare, je crois qu'il y en a 25 ou un truc comme ça Super super rare ça Très sympa Pista Très très classe Rouge métallisé Avec les écussons peints Ça c'est une option très chère chez Ferrari Écussons peints à la main, on les reconnaît parce qu'ils sont un petit peu plus grands Évidemment, des pneus comme il faut Michelin Sport Cup 2 Ah, une pista Une pista, c'est magnifique Hôtel Hermitage Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, il y a un beau range SVR Un beau range roversport SVR Très beau Sympa la couleur Très très belle config C'est un peu la même que j'avais pour le road trip en Laponie Mais en brillante Très chouette config là, la L6 J'aime le bleu Ça aussi, mais par contre le capot carbone Quelles que soient les voitures, je trouve ça fait tellement tuning Je suis moins fan Les petites pièces parties par là Ouais, mais le capot 812 GTS GTS, c'est la version Spyder On dirait vraiment un coupé Mais quand tu regardes de près, tu vois que là, il y a des petites jointures sur le toit Je pense vraiment que ça, avec un échappement Novitech, c'est peut-être la meilleure voiture du monde 812 toits ouverts, échappement Novitech Toujours, toujours aller voir derrière l'Hermitage Parce que d'abord, il y avait une petite 812 GTS Mais derrière, déjà Un G63 Full Black Qui nous vient d'Ukraine aussi McLaren 675LT Spyder Oh là là, ça c'est Ça c'est top Bon, la config est un peu triste parce que grise, on ne se rend pas trop bien compte que c'est du carbone en bas 675LT Spyder Là, une énorme Bentley D'ancienne génération Ghibli Trofeo Ça, c'est un moteur Ferrari qui fait quand même Pas loin de 600 chevaux Rolls Dawn Magnifique En plus, celle-là Regardez bien Il n'y a que deux places C'est l'édition Silver Bullet ou je ne sais pas quoi Et en gros, il y a cette espèce de couverture à l'arrière qui fait que c'est une Rolls immense Cabriolet mais avec seulement deux places Incroyable Et alors ça, qu'est-ce que c'est ? TVR Griffith Ah, mais ce n'est pas le nouveau prototype qui devait sortir TVR TVR, c'est une marque anglaise Oh là là La Rolls, regardez cette magnificence Magnifique Ça, c'est un peu particulier Petit Bentayga V8, voilà Oh là là, regardez-la bien Celle-là, comme elle est magnifique 6,75 LT Alors que repasse la McLaren On a une California ici C'est très rare, elle est dans un rouge métallisé Assez rare, il faut le souligner D'habitude, les California, ce n'est pas forcément de ses couleurs Un G V8, un ancien 911 Turbo Cabriolet Ou Turbo S Capote rouge, très très joli En grise La couleur préférée sur 911 quand même Et les carbones céramiques chez Porsche Ils ont cette finition miroir À 45 ou à 35 KMG Alors que j'entends un V12 La F12 Berlinetta, elle a un échappement celle-ci Pour qu'on l'entende d'ici California T Blanche jante noire La Smart Electric La voiture monégasque par excellence Une petite Portofino Très classe Argento Nürburgring Regardez la plaque de la F12 C'est A Loud Et puis il va démarrer, donc on va bien entendre Oh la vache Lui il est décata Passage Au Fairmont Et on a une California T Qui est sublime Bleue et grise Très très jolie On a le diffuseur gris aussi Bleu toit gris Ça change des toits noirs Et je trouve ça magnifique Elle est canon Et un petit peu plus loin J'aperçois quelque chose de très orange Mustang Shelby GT500 Je pense que c'est une GT500 Ouais c'est ça C'est les dernières Shelby GT500 Qui sont pas importées en Europe Donc cette-ci elle vient directement des Etats-Unis à mon avis Oh la 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 Le look est méchant Impressionnant Ce capot ajouré là C'est hyper agressif On a le petit cobra Le serpent à la marque de Shelby un petit peu Et l'arrière Très sympa aussi Très agressif Avec des immenses Sorties d'échappement Ça, ça doit faire un sacré boucan Quand ça démarre J'aimerais bien essayer ça Les nouvelles Shelby Ça doit être spectaculaire Regardez l'avant Le petit appendice aéro Alors c'est américain Donc c'est du plastique C'est pas du carbone Mais wow Elle est spectaculaire Très impressionnante Et puis bon Bah ça c'est C'est différent Mais j'adore aussi Class S coupé AMG Rien à dire C'est sublime Nouveau Defender C'est pas une supercar Mais c'est un petit peu exotique Moi j'aime bien Je sais pas ce que vous en pensez C'est énorme Mais j'adore le look Qu'ils lui ont fait Sur le nouveau Très moderne Très sympa Avec les petits trucs Antidérapants Sur le capot Defender Abarth Et petite Turbo S Ah c'est Donze Ça faisait longtemps Tiens Et un classe G Et un Bentayga Non mais le défilé ici Est insolent Indécent Voilà on est dans la galerie Du métropole Et il y a quelqu'un Qui s'est garé En plein milieu Une Formula I Voilà à quoi ça ressemble Les Formula 1 électriques C'est beaucoup plus caréné Au niveau des roues On a quand même Le système de halo Ça Qui permet de protéger La tête du pilote Et j'adore l'arrière Très très futuriste Sur les Formula I On dirait un vaisseau spatial Le vaisseau amiral De chez Bentley Avec une conti GT derrière Très jolie celle Très belle couleur Je pouvais pas revenir en parking Et ne pas vous filmer La voiture La Mustang Regardez-moi cette beauté Ça fait écho à la Shelby Qu'on a vu Mais bon Là c'est l'original Elle est magnifique Mustang Cabriolet Rouge Capote beige Capote blanche Trop classe McLaren Monaco Ils ont une 7,65 LT Pas mal Et surtout Boum Une Senna Très très belle Ah la Senna C'est tellement impressionnant Impressionnante Bon Toretto Ouh RS6 apte On va dire Toretto Si tu regardes cette vidéo Quand est-ce qu'on fait la vidéo Sur la Senna Petite Bentley Et là Chez Ferrari Vous êtes pas prêt On a des voitures de course Déjà on a une Diablo VT C'est quand même Un taureau dans la Dans la cavalerie Et puis surtout 2 4,88 challenge Incroyable Je sais pas ce que ça fait là Mais bon C'est impressionnant ça Oh la Diablo Je suis tellement fan Je l'ai entendu passer J'ai pas pu la filmer tout à l'heure Mais regardez la largeur des pneus Incroyable Et là Chez Aston Martin On a une Vanquish Zagato Incroyable Oh la 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 Magnifique Et chez Aston Ils ont reçu en essai Le DBX 707 Que je vous ai filmé en Sardaigne Donc le tout nouveau DBX Celui-ci était peut-être en Sardaigne d'ailleurs Avec cette nouvelle grille avant Qui fait penser à une 177 J'adore Ça c'est le monstre Regardez on est devant le Méridien L'hôtel Méridien là juste derrière Et il y a un G Mais j'ai jamais vu ça On dirait qu'il est Blindé Regardez la texture C'est incroyable C'est incroyable Off-road club de Monaco Oh la la Alors il est pas blindé Mais c'est incroyable Cette texture de peinture là J'ai jamais vu ça Oh la 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 Le baroudeur quoi Regardez on a des doubles bras de suspension Enfin des doubles amortisseurs plutôt Pour amortir les chocs les plus violents Puis on voit le collecteur d'échappement qui part Qui doit être juste en dessous Avec des C'est impressionnant Ces trucs anti-dérapant Cette peinture là Incroyable On est au Monte Carlo Bay Un des hôtels les plus monumentaux De la Principauté Toujours avec son lot De beauté Bon Un G63 AMG Ancienne génération Le Cube Urus Avec les petites décos jaunes là en bas Urus En gris 488 GTB Petite Roll Drophead C'est le tout nouveau range Je l'avais pas vu Première fois que j'en vois un Et là j'aime beaucoup Très très classe C'est un peu le profil d'une Rolls Royce Avec des portes très larges Et des vitres assez étroites Ah ouais J'adore Petit passage supplémentaire Place du Casino Et je crois qu'on a le G Un des G les plus badass de Monaco Un G700 Brabus Full full black Avec des petites touches de carbone On a l'entourage de la grille Le capot Oh là là Et les barres de LED sur le toit Il est monstrueux Avec la plaque qui va bien Le petit jet Oh là 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 Le coffre fort Incroyable A côté t'as un jet normal là-bas Devant le casino Il y a un jouet Bon On est devant l'hôtel de Paris Deuxième passage On a une GT C4 Lusso Et puis derrière Bim 812 GTS Avec une config intérieure Un peu particulière Puisqu'on a un intérieur Bien rouge Et Comme ce jeune car spotter Me le faisait remarquer L'écusson jaune Fluo sur les appuis-têtes Bon C'est le plus folie du propriétaire Parce qu'il n'y a rien d'autre De jaune dans la voiture Ah c'est pas la tienne ? Bah non moi c'est celle-là Ah C'est pas mal aussi Je voulais 4 places Ah oui C'est pas mal aussi GT3 RS Ouais tu voulais 4 places Ah oui c'est vrai J'ai gardé le rouge quand même Mais 4 places Deuxième 812 GTS En 50 mètres Un peu triste Pour une config de Spider Le gris Mais beaucoup plus classe quand même Jaune grise Etrie et rouge A45 AMG S Huracan Celle-ci on la connait Et un G 4x4 au carré C'est assez énorme ça Avec la plaque qui va bien G C'est énorme Il rentre même pas dans l'objectif Porto Filo Du coup C'est Merci. Petite surprise dans le karspotting, même les karspotting en 10 ans ils ont quand même évolué donc la Diablo que vous venez de voir passer et ben bim, elle est là et on va faire un tour dedans, vas-y hein, maestro, s'il y a le démarre, la porte comme ça c'est quand même... Si vous ne l'avez pas reconnu Robin, on a déjà fait des vidéos ensemble, GT2 RS, GT3 992 et maintenant la Diablo. Est-ce que ça passe ? Oui ! Magnifique ! Pas besoin de faire de marche arrière ! Bon, on est dans la voiture à la tête la plus large du monde, dans les rues les plus petites qui existent, voilà. T'es très courageux en tout cas. Et tu me disais que les gens se poussent. Les gens se poussent, même si on a une voiture qui ne vaut pas des fortunes finalement, les gens sont étonnés et ils ont tendance à se pousser. Je ne sais pas comment tu fais ! Ah la la, l'enfer ! Il est si fou que ça ! Eh, un car spotting en Diablo, si ça ce n'est pas du high level, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bon, boîte manuelle, avec une marche arrière qui est un peu difficile à passer, c'est ça ? Très très crapucieuse, oui. Une horreur. Et puis des rétros qui sont un peu en contrebas, c'est assez étonnant de la portière. Et il descend vers le Fairmont. T'as passé une vitesse à part la première pour l'instant ? Non, je suis resté en première. C'est ça ! Oh la bâche ! Mais t'es monté à quoi ? À 5000 tours là ? Si j'ai dit ça ! Si j'ai dit ça ! Il y a des petits retours à l'échappement là. Ah c'est très sympa ! Ouh ! C'est marrant, c'est un bruit qui me rappelle un peu à haut régime et à un porte-charge. La 599, j'ai aimé. Très à V12 hein ! Ouh ! Je pense qu'en première tu prends 120... La première elle est vraiment... C'est super long ! Allez ! Excusez-nous, on fait un peu plus de bruit que la Formula E ! Ha 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 ! On a toute la place ! Là ! Tellement plaisant ! Oui ! Il n'y a personne hein ! On ne voit qu'au que là ! Là on ne l'a plus ! Smart ce truc ! Ouh ! C'est une Smart ! C'est une Ferrari ! Alors qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce n'est pas une Ferrari madame ! C'est une Ferrari ! Ouais, elle ressemble vraiment à la Ferrari ! En plus, s'il y a une voiture qui fait plus Lambo que celle-là... Je ne vois pas ! Je ne l'ai pas raté ! Regardez derrière ! Sous ce capot, il y a le V12, l'aileron, et les compteurs à l'ancienne ! Ouais ! Ah, la Diablo, elle te met la banane ! Le son, vraiment dans les tours, ça fait 599 GTB ! Et la poussée, elle n'est pas ridicule ! Ah, qu'est-ce que ça marche ! Bon, du coup, je continue le car-spotting ! Le circuit vient de rouvrir ! Il y a eu la Formule AI ! Vous voyez que le sol en est marqué ! Oh ! C'est pas ça ! FPS SVR ! Il y a des bruits dans tous les sens ! Ça va être un bon cru, là ! Et en fait... Oh ! 812 GTS ! Pour un Canevo Spider ! Alors que revoilà la Diablo ! Devant le Casino, on a un Cullinan ! Une couleur assez classe ! Une RS6, bon, classique ! Et puis un petit Bentayga ! Ici, SL63 AMG ! Comment arriver à l'Hôtel de Paris ? Autrement qu'en Rolls Phantom, qui est de classe ! 599 HGTE ! C'est le Pack Sport ! On la reconnaît à ses jantes ! La mise au point ! G63, 812 GTS ! Là-bas, on a une petite RS6 ! Et ici, Gran Turismo Sport ! Tout en noir ! C'est un peu triste, je trouve, comme config ! Mes très belles voitures ! Ici, on a une Phantom ! Ça, c'est la Phantom 7 ! Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, j'ai fait une super vidéo avec Rolls-Royce ! Donc, je vous la mets ici ! Si vous ne l'avez pas encore vue, c'était l'expérience Rolls-Royce ! Très sympa ! Portofino M ! Elle est chouette ! On la reconnaît avec ses plus larges entrées d'air, ici à l'avant ! Ici, la nouvelle Ghost ! Que j'ai essayé aussi, d'ailleurs, dans la vidéo Rolls-Royce ! Avec le Spirit of Ecstasy rentré ! Puis, boum ! Pista Spider ! C'est un blanc... C'est un blanc lacré, je me demande, c'est pas un Bianco Fuji, ça ! Avec les bandes bleues, les jantes bleues ! Les jantes bleues, c'est peut-être un peu beaucoup ! Mais, on a du carbone bleu partout ! Ça, ça doit valoir... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en option ! Le petit carbone bleu ! La bande bleue, très, très jolie ! Très belle spec, quand même ! Oh ! Tout le diffuseur en scie arrière ! En carbone bleu ! Magnifique ! Vraiment un chef-d'oeuvre, la piste ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! Wow ! 9.92 Touring ! Bleu ! Très chouette, ça ! 718 Spider ! Version Spider du... Bah du Cayman 718, en fait ! Enfin, du Boxster 718 ! Spider, évidemment ! Avec le double boxage à l'arrière ! Je crois qu'il y avait déjà vu celle-là ! Très chouette ! C'est la fin de ce car-spotting ! Merci de l'avoir regardé, d'avoir été fidèle au poste ! Vous inquiétez pas ! Je reviens très bientôt pour le Grand Prix F1 de Monaco ! Evidemment, j'y ferai un car-spotting ! Et là, ça risque d'être le meilleur de l'année ! La période du GP, c'est toujours ouf ! Merci d'avoir regardé ! A très bientôt ! Ciao !